Alors, revenons à la lecture de la Bible. Il y a bien sûr des choses qui se répètent, des calques. Et un calque que je voulais signaler, que j'avais jusqu'à présent pas suffisamment souligné, c'est celui de la sortie d'Égypte et de la sortie de la Mésopotamie. Parce qu'au fond, quelque part, l'alliance entre Dieu et Abraham, elle se fait lors de la sortie de Mésopotamie, la sortie de Caldée si on préfère. Tout comme l'alliance entre Dieu et Moïse va également être liée à la sortie d'Égypte. Je crois qu'on n'a pas signalé cette question-là. Sortie, ici, veut dire origine. Mais origine, ça ne veut pas dire que ça commence là, c'est simplement qu'on vient de là. Avant, on était encore là, ailleurs, et encore ailleurs, on pourrait remonter. Donc l'origine, c'est ce dont on vient, ce n'est pas forcément le point de départ pour autant. Alors, tout ça, ça nous amène évidemment à une question qui est la sortie pour aller où. Alors, dans les deux cas, comme par hasard, la sortie de la Mésopotamie conduit au pays canaan et la sortie d'Égypte également. Il y a donc un parallèle assez frappant, je ne sais pas si il a été suffisamment signalé, on célèbre la sortie d'Égypte, on célèbre moins la sortie de Caldée. Alors, ça nous pose la question de savoir, finalement, cette terre promise, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que ça fait partie des éléments essentiels du judaïsme de croire que la terre de Canaan est la destination finale et ultime du peuple hébreu ? Moi, je reconnais que j'ai des doutes à ce sujet. Et ce que je vois actuellement en Israël et en Palestine, donc ce qui recouvre la terre de Canaan, autour du Jourdain, la chandanie, etc., tout cela m'invite à une réflexion plus ou moins désabusée, je dirais. Et comme je n'aime pas le panurgisme, et je n'aime pas me laisser manipuler, me faire manipuler, je dirais que, d'une certaine façon, les hébreux sont arrivés dans des lieux où il y avait d'autres populations. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est effectivement une tâche, quelque part. C'est-à-dire que, oui, Dieu nous avait promis cette terre qui était déjà occupée, habitée, que ce soit quand Abraham est arrivé, parce qu'il y avait déjà des gens sur place, ou quand c'est les hébreux qui sont arrivés au Canaan. Sans parler de la question de savoir si réellement, ces deux événements ont réellement eu lieu, et que de quelle façon ont-ils eu lieu. C'est une autre question. On a le droit de se poser. De toute façon, à toute telle cause, dans les deux cas, on a une légitimation de cette terre. Je ne veux pas que ce soit la partie la plus solide du judaïsme. Vous connaissez mes idées sur le judaïsme. Il y a quelque chose de beaucoup plus importante que cela. Ce qui est important, c'est justement ce que le judaïsme actuel, ce qu'il est devenu, et la fameuse idée de la nouvelle alliance, dont j'ai beaucoup parlé, et qui me paraît l'élément fondamental et fondateur de tout ce qui concerne le monothéisme. Donc ce n'est pas du tout une façon de minimiser le rôle des juifs dans l'histoire de l'humanité, absolument pas. Mais je ne voudrais pas non plus qu'ils prêtent le flanc à la critique sur cette question du sionisme. Et à ce sujet, moi-même j'ai publié un ouvrage en 2002 sur Théodore Herzl aux éditions Ramkat, R-A-M-K-A-T, qui d'ailleurs est accessible en libre accès sur Internet, sur Scribd, où je montre que Herzl, donc un juif hongrois vivant à Vienne, dans l'Empire austro-hongrois, voit comme une des causes de l'antisémitisme, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je pourrais le retrouver bien sûr, puisque j'ai publié en 2002 justement l'intégralité de l'État juif dans sa version française première, voit dans l'arrivée de juifs venant de l'Est vers l'Ouest un grand danger pour la présence juive en Occident. Je ne le dis pas exactement comme ça, mais c'est cela qu'il dit. Et il dit qu'il faut créer un État juif ou que ce soit d'ailleurs, je ne précise pas, il y a plusieurs options. Il y a l'option de l'Argentine, l'option de la Palestine, et avant Herzl, il y avait aussi, quelques années avant Herzl, l'option roumaine, qu'on a beaucoup oublié, mais qui existe, et j'ai fait communication à Jérusalem en 2009 je crois là-dessus, au congrès mondial des études juives qui se tient tous les quatre ans, à l'Université Hébraïque de Jérusalem, à Arad-Sophim, au Monscopus. Et donc, voilà, il voulait, il considérait qu'il fallait détourner l'arrivée probable, et là il avait tout à fait raison, et un prévisible de juifs maltraités en Europe de l'Est, en Russie notamment, mais pas seulement, et même en Pologne je dirais, d'ailleurs, les empêcher d'aller vers le, de franchir, d'aller vers l'Allemagne et vers la France. Et donc, il voulait qu'ils aillent plutôt vers un autre pays, je dis la Roumanie, il ne parle pas de Roumanie, mais c'était juste avant qu'il commence à écrire, une vingtaine d'années plus tôt, même pas, la Palestine, ou encore, comme il dit, l'Argentine, pourquoi pas, etc. Et puis après, il a accepté, avant sa mort, l'Ouganda, l'association ougandaise, que leur proposait, les Anglais. Les Français aussi auraient pu proposer, dans leur colonie, une solution, etc. Comme l'affaire Madagascar. Bon, voilà, donc, le sionisme, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas nécessairement sa raison d'être pour la totalité du monde juif. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce qui s'est passé, c'est exactement ça, à savoir que les Juifs de Russie ont été détournés vers Israël, en grande partie. Et c'est exactement le schéma qu'avait prévu Herzl. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la menace à l'encontre des Juifs ne viendrait pas de l'Est, mais de l'Ouest. C'est là qu'il y a un échec total. C'est-à-dire que le sionisme n'était pas conçu pour accueillir les Juifs d'Allemagne ou de France. Il était conçu pour accueillir les Juifs des pays slaves, notamment. plus la Roumanie ou la Hongrie qui ne sont pas de langues slaves. C'était ça. Et puis aussi les pays en grande partie orthodoxes, sauf dans le cas de la Pologne. Mais globalement, c'est cet ensemble-là qui se situe à la frontière orientale de l'Allemagne. Même si ces Juifs-là parlent le yiddish, qui est une langue qui vient justement de l'Ouest. d'Alsace et de Rénanie, etc. Comme les Juifs-Turcs parlent une langue qui vient d'une sorte de judéo-fragnole qui, comme dirait Rahim Vidal-Sephia, qui vient bien sûr de l'Espagne. Mais globalement, l'Israël pouvait très bien fonctionner aussi pour les Juifs des pays du monde arabe, y compris les Juifs du Maghreb. Et c'est ce qu'il a fait en partie, mais pas totalement, puisqu'une partie des Juifs du Maghreb sont venus en France. Ce qu'on a eu n'a pas forcément été une chose positive pour le judaïsme français. Donc, Israël était là pour empêcher les Juifs de l'Est, mais aussi du Sud, de venir vers l'Occident. et ça n'a pas fonctionné pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, il y a eu ce problème du nazisme qui a menacé les Juifs, non pas à l'Est comme sous les Tsars, mais à l'Ouest sous Hitler. Et puis, il y a eu la décolonisation qui a conduit, notamment dans les pays francophones, à ce qu'une partie importante des Juifs d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie, au lieu d'aller en Israël, certains y sont allés d'ailleurs, ou y sont passés, sont devenus en France. Voilà, donc finalement, le sionisme fait sens par rapport à ces régions-là. En dehors de toute question de savoir si les Juifs ont une légitimité à s'y trouver ou pas, en tout cas, ça fonctionne comme ça, ça devait fonctionner comme ça, et ça va fonctionner comme ça. En revanche, on peut regretter qu'il y ait eu des Juifs de ces pays du Nord, de l'Est et du Sud qui, au lieu d'aller en Israël, sont venus en France. Bon, je n'ai pas besoin de préciser, vous avez tous compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ayant une vision pragmatique du sionisme, disons pas, bon, Ertzel lui-même était très pragmatique. La Palestine, pourquoi pas, mais, une option parmi d'autres. Mais on ne va pas dire que c'était des droits impérissables, etc. La preuve en est d'ailleurs que les régions qui ont été occupées par les arrivants juifs en Palestine sous le mandat britannique parce que tout s'est joué à ce moment-là. Ce n'est pas au moment de la création de l'État d'Israël que les choses se sont jouées. L'État d'Israël n'a fait qu'entériner la déclaration de l'ONU de 1947 n'a fait qu'entériner une situation qui était constituée depuis plusieurs années. La preuve en est qu'on disait voilà, les régions où il y aura en 48, en 47, on dit les régions qui sont occupées majoritairement par les juifs donc c'est déjà un fait acquis, un fait accompli donc ça s'est déjà joué pendant les 30 ou 40 années précédentes seront la base de l'État d'Israël l'État juif et les régions où il y a une très forte majorité musulmane et arabe ça formera un État arabe de Palestine. Voilà, vous voyez bien que l'État d'Israël n'existe que par rapport à la politique qui a été suivie pendant les décennies précédentes. On ne veut pas le dire assez. Et tout s'était déjà joué là. La décision de l'ONU n'est que la conséquence, n'est que la suite, la prolongation de la décision sur le mandat britannique de la société des nations sans parler de la déclaration Balfour de 1917 qui aurait soi-disant engagé tout le processus. Le processus qui d'ailleurs n'aurait pas existé en ce qui concerne la Palestine si l'opère ottoman n'avait pas pris partie en faveur de l'Allemagne. À ce moment-là, l'opère ottoman n'aurait pas été en prise aux attaques notamment des Anglais dans les régions arabes. On ne peut pas refaire l'histoire. Donc soyons pragmatiques. Oui, le sionisme d'accord. Pour quelle fonction d'accord ? Mais la question de terre promise, on va laisser ça de côté. Il est un fait que le sionisme n'existe, ne s'est réalisé que parce qu'il y avait des conditions géopolitiques dans la région dont je viens de parler et notamment qu'en contrepartie de l'aide britannique pour la libération des populations arabes au sein de l'Empire ottoman, il avait été prévu qu'il y aurait une petite partie côtière qui servirait au nord pour constituer le Liban qui est donc un pays où il y aurait une population chrétienne importante et au sud du Liban pour protéger une partie de la population juive. Le littoral était ainsi constitué. D'ailleurs, ça retrouvait plus ou moins la structure politique des croisades, des royaumes croisés quelques siècles plus tôt. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Sortir d'Egypte, effectivement, sortir de Moséopotamie, mais finalement, je ne pense pas que ça épuise la question de l'origine du peuple hébreu. Ni son origine, ni d'ailleurs sa destination finale.